– Bonsoir à vous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Hubert Chiaba. Bonsoir. – Bonsoir. – Bienvenue. – Merci. – Le collectif de Défense Mobile est sous tous les fronts depuis plusieurs mois maintenant. Tellement que vous êtes présent, vous-même vous êtes un peu en difficulté. Vous avez été convoqué par la gendarmerie en début de semaine. Expliquez-nous les raisons. Vous êtes en danger ? – Non, pas du tout. Je pense qu'il y a eu une envie de savoir ce qui se passait sur le territoire de la commune de Mornado. Donc c'est vrai que j'ai été convoqué à la gendarmerie de Sainte-Rose. J'ai répondu à cette convocation et je suis là aujourd'hui. Donc je pense que j'ai dit ce qu'il y avait à dire. J'ai profité aussi pour dire un peu la situation de la Guadeloupe de manière à ce qu'on ne puisse pas se trouver dans la situation où on se trouve en ce moment. Mais si nous sommes sur tous les fronts, c'est que les choses ne vont pas aussi bien que ça, aussi bien que certains le disent en Guadeloupe. – Jusqu'où ira justement ce collectif ? Dans ces actions ? – Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'opprimé. Aujourd'hui, nous constatons qu'en Guadeloupe, que ça marche, ça ne va pas bien. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a vraiment un frange de la population qui souffre énormément. Nous constatons qu'il y a des injustices. Nous constatons qu'il y a un certain nombre de personnes, un certain nombre de professionnels, qui font leur beurre, qui profitent de la population. Et nous disons que tant qu'il y a cette forme, effectivement, de pratique, nous serons là. – Vous défendez souvent des personnes en situation d'expulsion sur leur terrain, par exemple, dans leur maison. Quels sont les dossiers chauds, les dossiers prioritaires aujourd'hui qui portent ce problème en Guadeloupe ? – Alors, les dossiers chauds, nous constatons qu'il y a un dénominateur commun. Ce sont les notaires. – Alors, vous dénoncez les notaires dans ces expulsions ? – Dans ces expulsions, dans ces problèmes fonciers que nous rencontrons, dans ces problèmes… – C'est-à-dire que font les notaires concrètement ? – Les notaires font des choses qui ne sont pas trop catholiques. Nous ne cessons, effectivement, de le dire. Les notaires favorisent un certain nombre de personnes à travers les titres, des actes qu'ils sont censés faire dans les règles de l'art. Et nous constatons qu'il n'y a aucune mise en garde. Il n'y a pas, effectivement, de rappel. Il n'y a personne, de ne dit rien. – Souvent, vous vous prenez aux maires dans les communes. Est-ce qu'ils sont responsables de ces situations ? – Ils sont responsables, à partir du moment qu'ils ne disent rien, qu'on sent. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé au niveau de la cité Charles-Gabrie et la Sainte-Rose, aujourd'hui, nous disons que ça c'est un hold-up. Nous ne comprenons pas ce qui se passe à la cité, ce qui s'est passé à la cité. – C'est-à-dire ? – En 62, on a lapidé, en fin de compte, on a escroqué nos familles avec la complicité de la commune. Juste pour vous donner un exemple, 200 mètres carrés de terrain, en plus de ça, avec la cité Charles-Gabrie, des logements qui ont été livrés en situation future d'achèvement, ont été vendus 850 000 francs à l'époque, sans que personne ne dise rien. – C'est-à-dire que vous nous dites ce soir que les municipalités, les maires en place étaient informés de ces situations ? – Tout à fait, tout à fait. Et nous ne comprenons pas non plus la situation du maire de Sainte-Rose. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas qu'il y ait un service de la commune qui sait effectivement que cela s'est passé et que personne ne cherche à remettre la population dans ses droits. En plus, devant d'acheter ces terrains-là, ce sont des logements sociaux, à 850 000 francs, nous sommes en 62, on les a obligés à ces pauvres personnes d'acheter à nouveau le foncier. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas que personne ne dit rien sur ces pratiques. Nous ne comprenons pas que les procureurs ne se mettent pas effectivement et met à table de manière à ce qu'on puisse gérer ces problèmes-là. – Vous avez rencontré déjà le préfet sous plusieurs autres dossiers. Ça n'avance pas ? – Alors, on a rencontré le préfet pour faire part en fin de compte de nos désarroits concernant les problèmes que posent un certain nombre de notaires sur le territoire. On est venu avec des dossiers qui sont très clairs, qui sont très concrets et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu de réponse. Nous sommes toujours en attente d'une réunion avec le directeur de cabinet du préfet par rapport à un problème qui s'est posé à Calvert-Limao et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu de réponse. Et c'est pour cette raison-là que lorsque la population décide de se mettre dans la bruit, de crier, parce que c'est lorsqu'on s'ouvre qu'on crie, eh bien, on entend effectivement toutes sortes de choses. – Donc, il y a de plus en plus d'adhérents au sein de ce collectif de défense mobile. – Il y a de plus en plus d'adhérents. – Les gens, on se rend compte que de plus en plus, il y a des dossiers qui sont en souffrance, il y a des personnes qui souffrent en silence et je pense que… – Est-ce que le collectif a la capacité de défendre justement tous ces Guadeloupéens en difficulté devant les tribunaux par exemple ? – Avec les petits moyens que nous avons, nous essayons d'accompagner ces personnes-là, mais au plus loin, nous ne nous arrêtons pas simplement au fait de dire que lorsque quelqu'un souffre, on décide ces personnes-là décident de se mettre dans la rue. – Vous n'êtes pas des avocats ? – On n'est pas des avocats, mais on les accompagne. On les accompagne parce qu'on s'est rendu compte aussi, il y a un certain nombre d'avocats, très souvent, lorsqu'il y a des problèmes comme ça qui se posent, qui ne prennent même pas le temps d'aller effectivement dans les audiences, qui n'informent pas, qui ne transmettent pas les conclusions et qu'il y a une sorte de pratique qui se fait ici, on n'a pas le droit de conclusion, on n'a pas le droit effectivement de savoir. Les avocats s'arrêtent à vous dire, c'est pas la peine de venir ou lorsqu'il y a une affaire qui se passe au tribunal, et nous disons que tant que cela va se passer, nous serons là. – Hubert Kiba, vous avez deux casquettes, vous êtes aujourd'hui porte-parole du collectif, en même temps vous êtes aussi un élu, un élu municipal. Parfois ça peut être compliqué pour vous ? – Mais non, mais c'est sûr que le peuple a besoin. Le peuple a besoin de personnes qui soient effectivement… – Vous êtes de l'intérieur, mais en même temps vous dénoncez aussi ? – Non, pas qu'on soit à l'intérieur qu'on dénonce. Le peuple, justement, lorsque le peuple se déplace pour aller voter pour quelqu'un, c'est pour que cette personne-là puisse défendre ses intérêts. Aujourd'hui, nous avons l'impression, et la population le dit très souvent, pourquoi il y a une telle faussée entre la population et les élus, c'est que très souvent, à partir du moment qu'on est élu, on estime qu'on doit effectivement s'écarter. – Donc vous dites, ce soir aux Guadeloupéens, je mobilisais, je bloquais les routes avant d'être élu, mais là je n'ai pas changé, je continue. – Mais tout à fait, tout à fait, je continue. Au contraire, je pense que certains Guadeloupéens, certains Saint-Roséens se sont retrouvés à travers des actions, à travers moi, donc par conséquent, j'estime qu'en faisant autrement, je vais les décevoir, et je ne tiens pas effectivement à les décevoir, je tiens à effectivement garder la parole que j'ai donnée au départ, et c'est pour cette raison que je serai toujours effectivement aux côtés de la population. – Vous êtes en désaccord aujourd'hui avec votre municipalité, votre majorité à Saint-Roséens ? – Alors, très souvent, on ne comprend pas, et certains ne comprennent pas, que lorsqu'on est dans une municipalité, on est là pour le peuple. Je dis que tant qu'on a une municipalité qui va effectivement grandir cette fossée qui est entre la population, et même moi, je serai effectivement en désaccord. Donc maintenant, j'ai été là pour un mandat, j'ai été là pour six ans, je fais tout pour que ces six ans-là puissent se passer, mais je dis, et je l'ai dit au départ, personne ne peut faire aller effectivement à l'encontre de la population qui m'a mis, effectivement, qui m'a donné ce mandat de six ans. – Autre dossier, le dossier de la déviation de Dupuis, là aussi, ça pose problème avec la région. Est-ce que vous avez eu des discussions aujourd'hui avec Harry Chalus, le président de la région ? – Tout à fait. – Qui a pris ce dossier en cours, il faut le dire. – Qui a pris ce dossier en cours, mais il s'est rendu compte aussi des problèmes qui étaient relevés par l'ancienne municipalité, l'ancienne équipe de la région. Aujourd'hui, nous avons des familles qui étaient en voie effectivement d'être expropriées, et qu'on les proposait, par exemple, pour 600 mètres carrés de terrain, 600, 700 euros, 800 euros, on les obligeait quelque part à ne rien dire. – Les discussions ont avancé aujourd'hui ? – Les discussions se sont avancées, le président de la région s'est rendu sur place avec son équipe, a fait des propositions où il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas lieu d'exproprier ces personnes-là, il n'y avait pas lieu effectivement de faire la déviation, ça devait passer. Donc aujourd'hui, je pense que nous sommes… – Ça continue. En un mot, quelles sont vos prochaines actions au sein de ce collectif ? Parce qu'on sait que vous êtes sous le terrain pratiquement tous les jours. – Alors, nous sommes sous le terrain, nous sommes dans une grosse affaire avec le crédit agricole au moule. Nous sommes aussi avec quelqu'un qui… On a démoli effectivement son affaire, c'est quelqu'un qui avait un projet au niveau de la ville du Moule. On est tout à fait… On étudie effectivement la situation. On a eu des documents récemment d'une grande banque qui a fait la description, la démolition de cette maison. Aujourd'hui, nous sommes aussi sur le problème de Sainte-Rosse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et nous n'allons pas laisser tomber parce que nous le disons aujourd'hui, un logement social est vendu en moyenne 130 000 euros. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas qu'en 62, qu'on ait fait effectivement nos parents acheter un logement social en état futur d'achèvement 130 000 euros et sans que personne ne dise rien. Donc, vous serez présent encore une fois sur le terrain. Merci. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Question direct, Hubert Kiaba. Merci. Bonne soirée sur ATV. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada